La campagne nationale d'offre gratuite des services de planification familiale est lancée ce lundi 31 octobre 2022 à Conakry. Le but de cette campagne est de sensibiliser les femmes, les filles, mais aussi les hommes sur la planification familiale pour préserver la santé des femmes et des nouveaux-nés. La cérémonie a réuni des cadres du ministère de la Santé et de l'Hygène publique, la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition, l'UNFPA, et d'autres partenaires techniques et financiers, mais aussi plusieurs autres participants. Dans son discours, Mme Olga Sankara, représentante de l'UNFPA en Guinée, a rappelé qu'au-delà d'être un pilier du développement socio-culturel, la planification familiale permet d'éviter des décès maternels, mais aussi des grossesses non désirées. Permettre à chaque individu, femme, homme, jeune et adolescent, à chaque couple, de choisir son rythme de procréation doit être perçu comme un doigt fondamental reconnu à tous. Au-delà de la perception, de la perspective de la promotion de la santé, la planification familiale est aujourd'hui reconnue comme étant un véritable pilier de développement socio-culturel et économique. En effet, améliorer l'accès des populations aux services de planification familiale permet non seulement d'éviter environ 32% des décès maternels et près de 10% des décès des enfants, mais aussi contribue de façon significative à réduire la pauvreté et la faim, renforcer l'autonomisation des femmes, améliorer l'éducation pour tous et préserver l'environnement. La Guinée a engagé des politiques en matière de population et la planification familiale, levier important à l'épanouissement de l'ensemble des couches sociales, occupe une place prépondérante dans les choix stratégiques du pays. En témoigne l'objectif de 22,5% de prévalence contraceptive exprimée dans le plan national d'action budgétisée de planification familiale 2019. En institutionnalisant cette semaine de planification familiale, le gouvernement guinéen reconnaît que l'inaction entraînera des coûts énormes pour les individus, les familles, les communautés et le pays en général. En investissant aujourd'hui dans la planification familiale, on investit dans un lendemain meilleur. A titre d'exemple, en 2021, 410 000 filles et femmes utilisaient une méthode moderne de planification familiale, ce qui a permis d'éviter 130 000 grossesses non désirées, 47 000 avortements non sécurisés et 560 décès maternels. Malgré les efforts déjà consentis, Mme Olga Sankara estime qu'il faudra en faire plus pour rendre plus efficace la planification familiale. Mais ces efforts collectifs ne sont pas suffisants pour produire les résultats escomptés, car de nombreux défis entravent encore l'accès des femmes et des filles au service de planification familiale. Nous venons de suivre cela tout à l'heure avec le sketch. Je vais parler des entraves socio-culturelles, de la disponibilité des produits au dernier kilomètre, des ruptures de stock, de la faible efficience de la chaîne logistique en général. Cela a eu pour conséquence qu'en 2021, 21% des 549 348 grossesses enregistrées étaient non intentionnelles. Cette demande est fortement appréciée par Dr. Djené Fadima Kaba, directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition, qui croit que la Guinée doit passer par là pour avoir une bonne planification familiale. Chaque année, après l'offre gratuite de la planification familiale, la prévalence augmente d'un tiers. Il ne faut pas se limiter là. C'est pourquoi nous saluons vraiment ce passage qui je peux qualifier de plaidoyer de notre partenaire, de l'un des partenaires stratégiques du ministère de la santé dans le domaine de la planification familiale, qui est l'UNFPA, pour amener les autorités, le gouvernement, à respecter les engagements que nous avons pris tout dernièrement, je crois en 2021, dans le domaine de la planification familiale pour les dix prochaines années, de rendre gratuit la planification familiale pour les filles et les femmes, en tout cas tous ceux qui désirent de recourir à la planification familiale pour soit limiter les naissances, soit se reposer, et en tout cas pour le bien-être familial. Je profite de ce micro pour dire que la capture du dividende démographique est un enjeu politique pour la Guinée. La Guinée s'est inscrite dans cette dynamique et dans ce domaine, et cela ne peut être acquis que si, à travers une bonne planification familiale, il y a une volonté politique affichée déjà, avec l'engagement du pays à acheter 50% des besoins contraceptifs, et dans les nouveaux engagements, nous avons décidé d'augmenter ça de 10%, le gouvernement a décidé d'augmenter de 10% et ça a commencé cette année pour aller vers la souveraineté contraceptive. Je crois que nous avons entamé cette marche vers la souveraineté contraceptive pour permettre à chaque fille et femme, pourquoi pas les hommes, de recourir aux services de planification où ils veulent, quand ils veulent et gratuitement. De son côté, Dr Bachir Kanté, conseiller principal du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, a tenu à saluer les partenaires techniques et financiers, mais également les agents de santé qui, tous ensemble, contribuent pour que la campagne se passe bien. Il est à dire également que cette campagne s'inscrit dans l'aliment de la volonté politique des autorités de la transition, qui ont mis dans la feuille de route du ministère de la Santé comme priorité le bien-être de la population, et tout particulièrement celle de femmes et des enfants. Il est vrai aussi que cette campagne est un moyen, une occasion, de faire vraiment de la communication et surtout de la sensibilisation. Il nous a été démontré ici de façon factuelle que chaque fois que ces campagnes sont réalisées, un nombre accru de personnes adhèrent à cette pratique qui est la planification familiale. Il va sans dire que cette campagne n'a pu se faire sans le soutien de nos partenaires techniques et financiers, et c'est le lieu ici vraiment de les saluer, de les remercier de leur soutien, et je demanderai humblement que vous puissiez applaudir fortement ces partenaires qui nous soutiennent à tout moment. C'est un plaidoyer que je fais pour que cette campagne se passe bien, mais surtout qu'on ait une remontée des données au niveau du ministère, et c'est ces remontées de données-là qui nous donneront des arguments factuels pour appuyer ce qui vient d'être dit tout à l'heure, et pour appuyer aussi les arguments pour qu'on puisse vraiment aboutir à cette gratuité sur la planification familiale. Madame Esther Marguerite Leno, une des agents qui seront déployés sur le terrain par des innovations mises en place pour sensibiliser sur l'importance de la planification familiale. Cette fois-ci, nous voulons un peu innover, c'est que nous allons aller jusqu'à ce que nos prédécesseurs disaient, on va aller jusqu'au dernier ménage si possible, et d'abord donner un message. Le message c'est quoi ? C'est l'importance de la planification familiale, les conséquences de la non-planification familiale, et les avantages surtout économiques, cette fois-ci c'est la particularité, les avantages économiques dans un foyer, dans un couple à planifier. Donc c'est ces approches que nous allons donner aux ménages, et après cela, nous allons les encourager à aller vers les centres de santé, parce qu'elle est gratuite, pour cette campagne elle est gratuite, la planification familiale. Et aussi d'autres particularités, d'autres stratégies, c'est aussi impliquer les hommes. Nous n'allons pas aller que vers les femmes, cette fois-ci ce ne sera pas qu'une question de femmes, mais aussi ce sera une question d'hommes et de femmes. Nous allons carrément aller vers des hommes, qui pourront aussi être porteurs de ce message vers des femmes, que ce ne soit tout le temps des femmes qui viennent dire aux hommes, ah nous voulons, il faut qu'on se planifie. La campagne nationale d'offre gratuite des services de planification familiale en Guinée est soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA.